Je vais vous dire pourquoi certains sont particulièrement mal reçus, non seulement parce que les résultats ne sont pas là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je crois qu'il y a aussi un ras-le-bol du double langage. Je vous donne des exemples très précis. On était jeudi dernier à Strasbourg au Parlement européen. On votait ou on ne votait pas, et nous en l'occurrence on ne l'a pas voté, à l'ouverture de négociations pour un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie-Nouvelle-Zélande. Ce qui serait catastrophique, notamment pour les éleveurs d'auvins, et le lait en France. Ils ont tous voté pour, côté UMP, PS, centre. Et les mêmes, ils vont venir au Salon d'agriculture où ils sont venus dire aux agriculteurs français, on vous protège, on vous défend, on fait tout ce qu'il faut. Non, ils sont en train de leur mettre un coup de poignard à Bruxelles. Nous on a voté contre ce traité. En tout cas c'est la perspective de ce traité. Et ça, cet exemple, vous pouvez le reproduire à l'infini, et même au-delà de l'agriculture, dans tous les secteurs. Et ce double discours, je crois que maintenant il est compris, il est dénoncé, et les agriculteurs français attendent de la cohérence. En France, vous n'avez pas le droit d'obliger au patriotisme agricole ou d'inciter au patriotisme alimentaire, par exemple dans les cantines des collectivités, que ce soit les écoles primaires, les collèges, les lycées. Tout ça, ça fait du monde, ça fait des millions de repas en permanence. C'est de plus en plus quand même des produits locaux qui sont utilisés. Vous n'avez même pas le droit à l'étiquetage. Il y a une furie de l'Union européenne contre l'étiquetage né élevé en France, par exemple. Il y a, je le disais, l'ouverture de traités de libre-échange qui sont catastrophiques, qui nous désarment le TAFTA avec les Etats-Unis, mais aussi le Canada, Nouvelle-Zélande, l'Union européenne. Là, ils viennent par exemple aussi de voter l'importation de 35 000 tonnes d'huile d'olive de Tunisie détaxée. Non, non, mais Florent, Philippot, vous ne pouvez pas obliger les gens à manger français. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. On achète en fonction de son pouvoir d'achat et aussi en fonction des produits de qualité. Mais évidemment. Et ce n'est pas parce que c'est français que c'est de meilleure qualité, forcément. Mais il s'agit de pouvoir au moins aider les éleveurs français, les agriculteurs français, sur les marchés publics français. Au moins ça. Je veux dire, si la France n'aide pas sa propre agriculture, je ne sais pas qui le fera. Nous donnons chaque année, nous la France, nous les contribuables français, 22 milliards d'euros au budget européen. Et le budget européen nous en reverse 13, dont les 10 de la PAC. Donc 22 moins 13, chaque année on perd la somme colossale de 9 milliards. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce système ? C'est énorme. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'argent, il y a de moins en moins d'agriculteurs français, et ceux qui restent vivent de moins en moins bien. Donc à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'il y a un problème dans ce système. Et ce que vous nous proposez, c'est simplement que les cantines françaises achètent français. Non, ce n'est pas que ça. Alors qu'est-ce que vous proposez pour aider les éleveurs à vivre de leur métier ? L'étiquetage. Effectivement, le patriotisme alimentaire. Je souhaite aussi qu'on puisse revenir sur des mécanismes de garantie de prix. Qu'on puisse revenir aussi sur la suppression des quotas laitiers, qui a été finalisée en 2015. Suppression des quotas laitiers. Tout cela, ça a été des coups durs aussi. Donc on remet des quotas laitiers. Mais pourquoi ? Parce qu'au sein de l'Union Européenne, pour expliquer, vous avez en ce moment des intérêts très divergents entre les pays notamment d'Europe du Nord et avec l'Allemagne, notamment dans le domaine du lait. On en parlait tout à l'heure avec les professionnels du lait, justement au Salon de l'Agriculture. Et la France qui n'a pas les mêmes intérêts. Alors si on est mis dans ces 28 pays, et on sera toujours minoritaire, je peux vous faire la liste de ceux qui ont voté, par exemple, que ce soit au Conseil Européen ou au Parlement, au Parlement Européen, la liste de ceux qui ont voté l'ouverture d'accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ils sont 80% des députés. Nous, les gens qui étaient opposés à ce traité, on était 20%. On ne sera jamais majoritaire là-bas. Jamais. Que les gens se disent bien que les projets d'autre Europe, l'Europe va s'améliorer, elle va changer, etc. Ça fait 30 ans qu'on vend ça aux Français. Et pendant ce temps-là, nous mourrons. L'Europe, c'est la grande faucheuse de l'agriculture française. 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule